Arc-en-ciel Avec Abdi Latif L'info libre et crédible Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Marc-en-ciel Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux d'être accompagnés de M. Simon Skira Un casablanqué qui est notre invité ce jour Et n'est que le secrétaire général de la Fédération des Juifs du Maroc en France M. Simon Skira, un homme engagé dans la promotion du Royaume du Maroc Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel Comme première question, M. Simon Skira Pourriez-vous nous parler sur votre fédération ? La fédération que j'ai maintenant il y a plus de 20 ans Elle est impliquée dans tout ce qui est activité associative Des actions d'identif pour la paix Et objectif le rapprochement entre les différentes communautés religieuses, ethniques et culturelles Cette fédération de Juifs marocains, elle est composée de combien d'associations ? On a à peu près maintenant une vingtaine d'associations Alors M. Simon Skira, la première question qui revient à l'esprit Quelle est votre relation avec le Royaume du Maroc autant que Juifs marocains ? D'abord c'est créer un forum de dialogue permanent entre la France et le Maroc C'est-à-dire entre ces marocains juifs qui vivent en France À travers des instances parlementaires, diplomatiques, des ONG, etc. Et aussi fructifier les échanges commerciaux, culturels et touristiques Entre la France et le Maroc En développant le côté communication sur le potentiel des deux pays C'est-à-dire aussi je participe dans énormément de meetings De salons, de congrès, des échanges de visites Et ainsi que je donne des conférences en France et à travers le monde Au sujet de tout pour mettre en relief ce pays de paix qu'est le Maroc Et aussi créer un climat de coopération et convivial entre les deux pays M. Simonskira, vous avez parlé comme quoi les Juifs d'origine marocaine de France Développent bien entendu le partenariat du Maroc avec la France Comment voyez-vous cette relation France-Maroc dans les médias et dans le futur proche ? Je peux dire que le fait que d'abord c'est une fierté et satisfaction d'œuvrer dans ce domaine Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure à travers les relations bilatérales Pour les intérêts mutuels des deux pays Et aussi créer des échanges commerciaux, culturels, touristiques, etc. Donc à travers toutes ces actions, c'est plutôt le présent et l'avenir Parce que c'est vrai que quand on parle des Juifs du Maroc, on parle du passé On parle beaucoup de l'histoire, on parle des relations entre Juifs et musulmans au Maroc Mais en tant qu'historien, je peux vous dire que je sors mes gants et je veux voir l'avenir Et l'avenir se fait à travers toutes les causes sacrées que Sa Majeste le glorifie Ceux-ci de défendre, voilà, donc avoir un rayonnement exceptionnel de cohésion Tout ce qui est des domaines qui peuvent développer le Maroc Mais c'est toujours un plus d'être en France et d'amener quelque chose de nouveau au Maroc On regarde plus loin que notre nez Bah écoutez, c'est le devoir de chaque Marocain, quelle que soit sa religion Mais vous avez parlé du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI Que je souhaite avoir votre avis à titre personnel Mais aussi l'avis de la fédération, des composants de cette fédération Vis-à-vis du grand-père de Mohamed VI, Mohamed V Bon, eh bien, on peut commencer par d'abord le lointain C'est-à-dire tout ce qui était, tout ce que prônait comme Mohamed V Bahachmo, lui avait un pragmatisme politique Qui prônait cohabitation pacifique, intelligence et fructueuse Entre les différentes communautés au Maroc Donc, aujourd'hui, à travers Sa Majesté Mohamed VI Que Dieu le glorifie Et lui, il est en train de mûrir dans la sérénité L'optimisme et le sens de la responsabilité Et je suis extrêmement confiant dans l'avenir de ses relations humaines et multidimensionnelles, on peut dire N'oublions pas que le Maroc a non seulement 30 000 Juifs originaires du Maroc en France Mais il compte près d'un million de ses enfants qui vivent à travers le monde Et donc, ils sont très attachés à leur pays d'origine Et donc, ce monde d'amour, des fidélités constantes Il doit être renforcé et consolidé par des mesures avant-gardistes et courageuses Afin d'assurer la fructification des échanges et des intérêts de tout le monde Monsieur Simon Skira, vous avez parlé, bien entendu, de ces Juifs marocains à travers le monde Comme vous le savez, le Maroc traverse une période de défendre l'intégrité territoriale Quel rôle peut jouer la communauté juive influente dans le monde pour la promotion de cette cause ? Mettre fin à ce conflit Ce conflit qui commence à prendre de l'âge Mais ce conflit aussi qui commence à démontrer d'autres ennemis Qui commence à apparaître sur cette question Ecoutez, cette question, moi j'ai pris l'initiative de faire une tournée, on peut dire mondiale Au sujet du Sahara marocain Mais il n'y a rien d'officiel Donc, moi j'attends le moment qu'on m'appelle Et qu'on, en toute humilité, en toute loyauté Pour toute démarche permettant la concrétisation de ce vœu qui m'est très cher Donc, moi je peux dire, je suis rentré quelques jours avant le confinement en France Le 8 mars exactement, après 3 jours en Angleterre Où j'ai donné plusieurs conférences à ce sujet Le Sahara marocain, on le sait, il est marocain Je l'ai publié et je ne dis pas la question du Sahara marocain Je dis le Sahara est marocain Donc, moi je suis intransigeant à ce sujet Et donc, si j'avais plus de moyens J'aurais été à toutes les communautés possibles Moi je suis prêt à me libérer complètement à ce sujet Et donc, voilà, j'ai donné des conférences même au Maroc Il y a eu une conférence internationale sur Sud Qui est à Guelmim, à laquelle j'ai participé Et j'ai donné ma conférence à ce sujet Donc, je veux bien continuer Mais avec mes moyens Qui sont assez restreints Pour travailler pour cette cause Plus en plus, à chaque fois que je donne ces conférences Il y a 200, 300 personnes On peut trouver d'autres ambassadeurs à ce sujet Mais il faut les moyens La question que vous avez dit est très importante Vous avez dit comme quoi j'attends qu'elle m'appelle Vous parlez de qui, s'il vous plaît Parce que là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la diplomatie parallèle Est-ce que vous faites un appel à la diplomatie officielle Pour travailler ensemble sur ce sujet ? Exactement J'attends le moment J'ai été plusieurs fois invité à des colloques internationaux au Maroc Par le ministère marocain des affaires étrangères Du bureau de M. Bourita Mais au sujet du Sahara marocain Bon, il n'y a pas eu d'initiative Voilà, peut-être que je dois aller plus loin et plus fort Pour faire comprendre que le sujet est important Et on le sait au Maroc, il est important Mais on ne peut pas parler de l'importance de ce sujet Quand moi, en tant que secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain Je ne suis pas impliqué par les instances marocaines De ne pas m'ingérer dans les affaires marocaines Mais bon, je crois qu'il est temps d'officialiser les choses Écoutez, M. Simon Skira Ce que vous êtes en train de dire est très 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 important J'aimerais bien que vous le sachiez Vous avez, d'après ce que vous dites, comme quoi Vu le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita Il n'y a pas de suite à ce jour Et vous parlez comme quoi il y a un vide C'est quoi la raison, selon vous, qui a poussé ces responsables De ne pas adhérer à votre initiative autant que marocain ? Écoutez, il faut dire les choses comme ils sont Il y a un conseiller qui est marocain-juif Il y a un président de communauté qui est marocain-juif Et qu'eux, d'après ce que je vois, ils ont leur cercle et leur réseau Et donc, eux n'ont pas fait appel à mes compétences et mes responsabilités Donc, j'attendais de leur part hausser un appel Mais rien n'a été fait Donc, comme a dit quelqu'un, chacun a ses amis Alors bon, c'est trop fort et c'est trop faible Parce que moi, je ne cherche pas des amis Je ne cherche pas à faire des gains politiques Je cherche à travailler pour mon Maroc Vous savez, M. Simonskira, ce que vous êtes en train de dire Et c'est trop fort, hein Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont C'est la première fois que j'entends parler Des déclarations fortes de cette nature Et notamment sur une question cruciale Une question qui commence à prendre de l'ampleur Avec les différentes attaques que le Maroc Et surtout ces dernières années et ces derniers mois Qu'il a subi par l'intermédiaire, bien entendu Des opposants, bien entendu, par les voisins Bien entendu, aussi par des soi-disant amis Avec leurs soldats via l'Internet Des Imarathis, des Saoudiens Et on ne comprend pas pourquoi le Maroc est visé de cette nature Et notamment le Maroc est de l'extrême côté du monde arabe Donc, en face de nous, il n'y a que les Etats-Unis Vous savez, j'ai été à Dubaï J'ai été en Jordanie Et j'ai parlé du Sahara marocain Mais bon, les relations entre le Maroc et le Jordanie sont très bonnes Et tout ce que j'ai pu, je l'ai fait Mais encore une fois, avec mes moyens Et je crois que maintenant il est temps de faire appel à nous Et moi, personnellement, il me dit « Viens, le drapeau a besoin de toi » Voilà, je dis toutes les vérités Ni de la part des conseillers Ni de la part de la communauté Celui qui est à la tête Bon, ils ont... Bon, de temps à autre, je les vois donner des concurrences Sur les Juifs du Maroc Mais encore une fois, il faut passer au Sahara Les Juifs du Maroc sont là L'histoire des Juifs du Maroc est là Sa Majesté a mis toutes les forces qu'il a pu Pour rénover des quartiers juifs Pour rénover des cimetières juifs Pour... Maintenant, on va construire un musée à Fès Il y a déjà un musée à Casa, etc. etc. Mais tout ça ne répond pas à la question politique du Sahara marocain Et... Bon... Voilà... J'ai eu des rencontres à Rabat aussi Avec des responsables Des MRE Des... Plusieurs responsables Et je sais qu'en quittant leur bureau Ils vont appeler ceux qui sont à la tête de leur bureau Et ils vont leur dire Écoutez, il y a un Skira qui est venu ici Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou quelque chose comme ça De toutes les façons, ils diront C'est tombé, c'est un bénévole Alors, le Skira Donc, quoi qu'il arrive Il est marocain Il est considéré Comme marocain résident à l'étranger Comme moi-même, comme d'autres Est-ce que vous avez pu contacter Les responsables des MRE Et notamment, bien entendu La ministre déléguée des MRE Auprès de monsieur Le ministre des Affaires étrangères Bonétat Est-ce que vous avez rencontré Monsieur Abdoulah Boussou ? Oui, il a aussi son cercle d'amis Qui sont à la... Qui font partie de... Comment appelle-t-on ? J'essaye d'oublier parce que ça fait mal Je l'ai rencontré Il m'a dit... Il y a deux ans Il m'a dit dans trois mois Il va y avoir des élections Dans mon association Et que les gens ont été nommés par sa majesté Et dans trois mois, vous allez faire partie Et j'ai quitté son bureau Et j'étais convaincu On a pris une photo ensemble On a bien discuté Il m'a dit... Je compte sur vous Vous êtes un militant Et vous devez faire partie De cette association des militants à l'étranger D'ailleurs, il a trois personnes d'origine juive Mais bon, je ne sais pas si on les connaît au Maroc Mais ils sont là Alors... Voilà, et puis moi Deux ans, il m'a dit dans trois mois Mais j'attends ces trois mois Ils sont... Ils ne sont pas encore là Eh bien, ça fait maintenant deux ans Que vous avez eu cette expérience avec M. Abdelaboussov Si j'ai bien compris Quel est le skill ? En tous les cas Voilà La route tourne Et... Rien ne se passe à ce sujet Et... Bon... Moi j'ai un réseau très ouvert Et je fais partie du monde juif Marocain juif Et tout le monde le sait Et on voit d'après mes publications Mes interviews sur Facebook Etc... Sur WhatsApp Et je fais des directs Mais... Voilà... On... Bon... C'est comme si on me dit Non merci Ben écoutez Dire non merci A un militant juif Qui défend les couleurs du drapeau C'est gravissime Et c'est très dangereux Pour l'avenir Il faut lui dire des choses telles qu'elles sont Il faut dire les choses telles qu'elles sont Et je... Et je... Et je pèse mes mots Sauf... Ce monsieur Skira Qu'est-ce qu'il a du spécial ? Pour ne pas le recevoir Et l'épauler Et à propos du drapeau Il y a eu une grande manifestation Au sujet du drapeau marocain Après que des soi-disant militants Brûlent un drapeau marocain Et nous nous avons organisé une grande manifestation Au Trocadéro en plein Paris J'étais le seul juif Qui est marocain juif Qui est arrivé Qui a parlé Ça a été filmé C'est passé sur la map Nous avons été devant l'ambassade du Maroc Mais rien Rien Il n'y a pas une suite Alors... Je ne sais pas Des ronges Quelques-là Et que... Il y a des blocages Et je peux vous dire Que je suis étonné Puisqu'on parle à bâton rompu On m'a dit plusieurs fois Vous serez invité A la fête du trône Mais à la fête du trône J'ai vu des amis des amis Je n'ai pas vu Vous savez qui je dis Quand je dis des amis des amis Mais... Voilà Et moi On m'a dit Peut-être qu'on vous a rayé de la liste Voilà Comment le secrétaire général du conseil de la communauté marocaine à l'étranger de CCM M. Abdelaboussouf me promet C'est quand même une personnalité très connue à travers le monde Et... Et reconnue Bien sûr Par les instances de sa majesté Et à chaque fois On fait quelque chose d'autre On... On fait même Pour la semaine du livre marocain Rien du tout Voilà M. Skira M. Skira Et pourtant vous avez évoqué maintenant un dossier très important Le salon du livre Dans ce salon Dans ce salon du livre On a vu Et tout le monde l'a vu Et d'une manière officielle Des gens qui sont vraiment Des gens qui ont fait beaucoup de mal Au pays Et qu'ils étaient invités Et qu'ils étaient invités Comment ça se fait qu'on arrive à cette situation ? Au dernier temps je me pose beaucoup la question Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'étais André, mais ambassadeur du Maroc Depuis 40 ans Et je ne fais que ça depuis le jour où j'ai quitté le Maroc Et je n'ai pas fait de mal Et je n'ai pas parlé contre Et je n'ai pas organisé des manifestations contre le Maroc Alors je suis Quelque part personnelle en grata Mais par contre Ceux qui ont écrit des livres Qui ont été en prison Qui ont fait des jeunes ménages Alors eux ils sont mis à l'honneur Moi je ne comprends plus rien Ecoutez la question qui s'impose Sur un certain nombre de dossiers Ce qu'on constate maintenant Il y a un peu de flou Il faut dire les choses telles qu'elles sont Ce flou il est incompréhensible Et pourtant On l'a dit à maintes reprises dans cette émission Donc on a parlé de ça par rapport à certains nombres d'agents Qu'ils ont vendé leur âme au diable Ça tout le monde le sait Et qu'ils ont failli aussi Mettre en péril les joyaux de la coronne Ici en France Donc tout ça c'est dangereux Alors maintenant Je ne comprends pas pourquoi Un juif marocain Qui se propose en plus C'est ça ce qui est dangereux dans cette affaire Il se propose Il ne demande pas Il demande tout simplement Qu'il y a un soutien Qu'il y a une compréhension Qu'il y a comme d'autres D'autres associations Qui font de la De la soupe marocaine Et sont épaulés Et financiers Je ne comprends pas Pourquoi cette sourde oreille Des instances des MRE Et notamment du CCME Appelez M. Boussouf Vous pouvez l'appeler Et lui demander Qu'est-ce qu'il se passe avec M. Skira Bah écoutez Vous parlez de M. Abdallah Boussouf Je l'ai appelé à ma entreprise Donc il même Il m'a donné Il m'a fait promesse une fois Un dimanche Pour l'autre dimanche Pour qu'il soit présent Dans l'émission Noir sur blanc Par WhatsApp Avec ses écrits Tout ce qui va avec Le jour J Il n'y a rien Le monsieur n'est pas présent L'OTAN le dira Par rapport à ce blocage On ne voit pas trop Soyez-y maintenant On a suffisamment parlé De ce blocage De M. Simon Skira Sur son rôle Qu'il peut jouer Autant que juif marocain Sur le plan diplomatie parallèle Pour la promotion De la cause nationale Voir la promotion du Marocain Dans son ensemble Vu votre expérience Sur le plan urban Sur le plan urbanistique Et autres Maintenant J'aimerais bien avoir Parce que là Vous êtes quelqu'un Qui bouge énormément Et un certain temps Vous m'avez envoyé Un article Qui m'a frappé Vous avez A l'époque Je ne me rappelle plus Ca fait 3 ans 4 ans en arrière Il y avait une rencontre Entre vous Et Ilyas Lomare L'ancien président De la région de Tanger De quoi il s'agit ? Alors M. Ilyas Lomare A été invité A une rencontre De ceux qui sont Au gouvernement aujourd'hui Et il y avait Un représentant Des palestiniens Et il a profité De l'occasion Pour dire Toutes les Marocains Juifs Qui habitent En Israël Le territoire Et à Jérusalem Il faut leur enlever La nationalité marocaine Et moi J'ai répliqué Sur mon Facebook J'ai dit La nationalité marocaine Nous sommes des sujets De sa majesté Que Dieu le glorifie Et que nous restons Avec cette nationalité marocaine Si il y a un problème Avec le passeport marocain C'est une autre affaire Mais nous sommes des sujets De sa majesté Même si nous habitons A Israël Ou la France Ou n'importe où Et donc Après Une semaine Il m'a appelé Et il m'a dit Je voudrais Je souhaiterais Vous rencontrer à Paris J'ai dit Alain Ouassalane Et nous nous sommes Rencontrés à Paris Et il m'a demandé Pardon Il m'a dit C'était une faute De ma part De dire ce que j'ai dit Et je vous invite A Tanger Son bureau Il m'a invité Là où il a pu Donc pendant trois jours On s'est rencontrés On a discuté Il m'a dit Pour rencontrer Je veux même organiser Une conférence internationale Des marocains juifs Qui sont Dans tout ce qui est industriel Et commercial Etc J'ai dit C'est une très belle Une initiative Que je bénis Et que je donnerai Toutes mes forces Et après Je lui ai envoyé Au moins Quatre mails Avec tout Tout le programme Et les gens Qui veulent venir Mais J'ai plus eu de réponse Donc Même situation Avec les promesses Non tenues ailleurs Voilà Alors Il se peut Qu'encore une fois Il y a eu Ecoutez Il faut appeler Ça Il doit y avoir Des appels Quelque part Et qu'on lui dit Non C'est tout Parce que Conférence internationale Au Maroc C'est pas rien J'ai eu tout de suite J'avais appelé Le Canadien J'avais appelé Le Sud J'avais appelé Benezuela J'avais appelé Là où je peux J'ai rien à faire Donc Donc Aujourd'hui Ce qui me reste C'est des initiatives De personnalités Marocaines Juives À travers le monde Qui m'invitent A donner des conférences Ou à présenter Mon film Qui s'appelle Marocains Juifs Des destins contrariés Voilà On voit tout là Bon De toute façon Je continue Parce que Parce que Je dis Le destin C'est pas quelque chose Le destin N'est pas une destination fixe Il est ce que vous créez Et moi Mon destin C'est de créer Et Pour mon Maroc Et voilà 24 sur 24 Moi je suis là Pour créer Et pas dire Bon Les Et dire Bon Bon Je ne réponds pas Je ne réponds pas Je ne réponds pas Je ne réponds pas C'est tout Bah vous savez Monsieur Ce que vous êtes en train De dire Depuis tout à l'heure En toute sincérité C'est C'est vraiment désolant Ca c'est mon opinion personnel Je le dis Je le dis à haute voix C'est désolant Parce que Quand on essaye D'après ce que vous dites Depuis tout à l'heure On essaye avec Des autorités Et on essaye D'amener du monde Et comme maintenant Cette affaire avec Ilyas Oumari A l'époque Pourtant maintenant Ilyas Oumari Il est plus président De la région Et en même temps Avec ses promesses Non tenues Aussi par Le secrétaire général De CCME C'est quand même C'est navrant Qu'on ne comprend pas Pour quelles raisons On traite Un Marocain Donc vous avez le droit De revendiquer Votre marocanité Et fort heureusement Vous avez le droit De le faire Parce que vous êtes Marocain d'office Comme vous le voulez Ou vous le voulez pas Comme n'importe quel Marocain Qui est né sur ses sols Bini Le Maroc Et le fait Avoir une chance Donc il n'y a pas Que certains musulmans Qui se plaignent De cette situation Il y a aussi Des juifs Qui se plaignent De cette situation Une question S'il vous plaît Pourtant vous l'avez dit Donc vous allez continuer Vous allez continuer S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Je vais dire Ce qui existe aujourd'hui D'ailleurs C'est prôné par plusieurs Personnalités De que j'ai cité Que eux Ils font un Un assemblage De clichés Décalés De la réalité Et pour moi Le Maroc Restera Les tombes Que je vais pèleriner De ma famille Au Maroc Les Loulottes Et parler De l'histoire Du Maroc Au même diplômé D'une université A ce sujet Voilà Et donc Il y aura Des C'est tout Je vais me joindre A eux Je vais faire Une petite idéologie Justifiée par là Le fait que je reste Lié au Maroc Beaucoup de personnes Me disent Mais c'est incroyable D'ailleurs Ce que je dis Tout ce que j'ai dit Aujourd'hui ici Je n'ai jamais dit D'or Mais Je vais Je vais me joindre A l'immigration Marocaine Et l'étranger Et donc Je vais aller d'après Ces tendances Culturelles Et politiques En Europe Monsieur Simon Skira On est arrivé A la fin de cette émission Et comme beaucoup de monde A pu constater Cet moment Quoi Sa majestie Mohamed VI A subi Une opération Quel sentiment Avez-vous Suite à cette annonce Concernant Bien entendu Cette opération Et votre mot De la fin Suite à toutes Ces révélations Et je tiens à vous en remercier De nous faire L'honneur Pour les annoncer Et j'espère bien Que sera pas La dernière Intervention Pour vous Au sein de cette émission Tout d'abord Tout d'abord Merci beaucoup Encore une fois Le sabbat Nous le bénirons Au synagogue Je vous dis Monsieur Simon Skira A très bientôt Et j'espère bien Que nous aurons le temps Prochainement Pour parler Des éventuels Rebondissements Suite à cette interview Explosive Il faut dire des choses Telles qu'elles sont Parce que ça concerne Un compatriote Juif Qui souffre D'un blocage Mais aussi D'une manipulation Le moins Pour dire Une manipulation Forte quand même Merci beaucoup A très bientôt A très bientôt Arc-en-ciel Avec Abdi Latif L'info libre et crédible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz